Bonjour et bienvenue à tous. Donc on va effectivement parler de l'approche naturopathique pour bien préparer les fêtes aujourd'hui. Alors, voici au menu du jour, donc je vais quand même me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui n'ont pas assisté au précédent webinaire. Donc je vais également vous présenter l'approche naturopathique parce que je suis ingénieure HEI, mais je suis aussi naturopathe et c'est surtout en tant que naturopathe que je vais vous parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir que c'est intéressant quand même de comprendre l'approche naturopathique pour comprendre ce que je vais vous présenter ensuite en fait. Et puis donc pour bien préparer les fêtes, j'ai choisi, alors il y avait des tonnes de sujets que j'aurais pu traiter, j'ai choisi vraiment d'aborder ça sous l'angle digestif parce que vous serez d'accord avec moi que, eh bien, on malmène un petit peu nos organes digestifs, alors on peut aussi les préserver et puis arriver à faire en sorte de passer cette période du mieux possible, surtout quand on a des petites sensibilités digestives. Donc je vous invite à noter vos questions, alors vous pouvez aussi les noter dans le chat si vous voulez, et puis on se gardera un petit peu de temps à l'issue, je pense que mon intervention va durer environ 45 minutes et on se gardera un petit temps à l'issue pour que je puisse répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, c'est parti. Donc rapidement, je me présente, donc j'ai 46 ans ou pas 45, donc, ouh, je me suis trompée là, je dirais HEI 89, non, HEI 98, les chiffres sont dans le mauvais ordre, génie chimique, donc suite à ma formation, j'ai bossé dans l'industrie, j'ai fait de la qualité et de la logistique, ensuite j'ai fait une première reconversion professionnelle dans le milieu de l'environnement et du développement durable, j'ai fait un master spécialisé en partenariat avec l'INSA de Strasbourg et l'Institut Éco-Conseil, et donc j'ai bossé ensuite dans le conseil en environnement. Alors la naturopathie, en fait, elle ne s'est pas offerte à moi en tant que profession tout de suite, je me suis formée vraiment pour ma propre curiosité, et puis en fait, c'est pendant cette formation que je me suis vraiment rendue compte que je trouvais ça vraiment super intéressant, et du coup, j'ai décidé d'en faire une activité, donc je fais du conseil aujourd'hui, c'est beaucoup de conseils, donc de la consultation finalement. Je me suis spécialisée dans tout ce qui est alimentation, nutrition, micro-nutrition, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, je travaille aussi beaucoup avec les plantes et les huiles essentielles, et puis globalement, on va dire l'hygiène de vie. Je suis basée en Alsace, à côté de Strasbourg, mais je fais aussi beaucoup de consultations en visio. Alors en fait, moi, je suis venue à la naturopathie, surtout parce que j'ai un profil de traileuse, donc je suis très sportive, je fais beaucoup de sport d'endurance en montagne, et donc en fait, c'est à cause de cette pratique, ou grâce à cette pratique, que je me suis dit qu'il fallait prendre soin de son corps, et donc bien s'alimenter, avoir une bonne hygiène de vie. Vous allez comprendre pourquoi la naturopathie est une approche très intéressante. Non, je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, je pense que ça va aller mieux. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, je fais du conseil. Alors bon, les domaines d'application de la naturopathie, vous allez voir, ils sont hyper vastes. Ça peut être aussi simplement de rester en forme, on n'est pas obligé d'avoir un problème pour consulter un naturopathe. Je propose aussi, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, des webinaires, je fais aussi des conférences, je rédige des articles pour des magazines. J'ai une particularité aussi, c'est que je fais des interventions à l'entreprise, à la fois des conférences ou actuellement pas mal de webinaires, on ne fait pas trop de trucs en présentiel. Idem, des consultations pour les salariés, à distance ou en présentiel. Et puis des ateliers, par exemple, des ateliers sur les huiles essentielles, ça marche super bien quand on arrive à faire des trucs en présentiel. Alors, j'ai une particularité également, c'est que mon mari, qui est également ingénieur HEI, est ingénieur, mais aussi accompagnateur en montagne. Et donc, on propose des séjours ensemble sur le thème de la randonnée et de la naturopathie, ou du trail aussi et de la naturopathie. Vous avez ici l'adresse web de son site, donc si vous voulez en savoir plus. Et puis, dernière petite chose, je vous ai parlé d'ateliers sur les huiles essentielles. Je propose ces ateliers, donc évidemment là, c'est difficile de faire ça en distanciel, même si on avait fait un webinaire que Julia avait proposé sur le thème des huiles essentielles. Je vous invite d'ailleurs à consulter le replay si la thématique vous intéresse. Voilà, vraiment en deux mots, on ne va pas s'étendre sur le sujet. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec l'approche naturopathique que je souhaiterais partager avec vous. Alors, un premier élément concerne la naturopathie. Qu'est-ce que c'est, tout simplement ? Première chose à savoir, c'est que la naturopathie, elle s'intéresse à la personne dans sa globalité. Elle ne va pas s'attacher uniquement à un symptôme. Je donne toujours l'exemple du bouton. Si on a un bouton sur le visage, on ne va pas simplement mettre une pommade pour faire en sorte que le bouton n'existe plus, parce qu'on a toutes les chances qu'il apparaisse ailleurs si on ne supprime pas la cause du problème. Du coup, on va prendre du recul et chercher la cause, voir la cause de la cause. On va essayer de comprendre pourquoi ce bouton est apparu. Deuxième chose qui est forcément un petit peu liée, c'est que la naturopathie a une visée préventive. Le naturopathe, c'est un peu un éducateur de santé. L'idée, c'est vraiment de prévenir pour durer le plus longtemps possible, donc être le plus longtemps possible en bonne santé. Donc, on va faire beaucoup de prévention en naturopathie. La troisième chose qui est vraiment géniale aussi, c'est qu'on travaille beaucoup avec des notions de terrain, c'est-à-dire des prédispositions à développer certains types de pathologies. Alors, le terrain, votre terrain, mon terrain, sont constitués de trois choses. On a premièrement la constitution. La constitution, ça va être l'héritage génétique, c'est-à-dire en gros ce que vous ne pouvez pas vraiment maîtriser, c'est des choses que vos chers parents vous ont données. Ensuite, on a le tempérament. Donc, ça, c'est l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Alors, vous imaginez bien que l'état, il peut vraiment varier d'un jour à l'autre, même d'une heure à l'autre, ou d'un mois à l'autre. En fait, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que notre situation n'est pas la même tout au long de l'année. Et donc, c'est pour ça que le tempérament est important à prendre en compte. Dernière chose qu'il faut prendre en compte, c'est l'état d'encrassement. Alors, ce n'est pas très sexy de parler d'encrassement, mais c'est quand même ça. Donc, l'encrassement de tout ce qui est toxines de votre corps. Vous pouvez avoir des toxines que vous produisez vous-même, qui vont être les toxines endogènes. Et puis, il va y avoir des toxines exogènes qui viennent des milieux extérieurs, que vous ne maîtrisez pas. Ça peut être, par exemple, les ondes électromagnétiques. Ça peut être la pollution atmosphérique. C'est des choses, évidemment, vous n'avez pas vraiment la main dessus. Par contre, la pollution endogène, les choses que vous fabriquez vous-même, il y a une partie que vous pouvez maîtriser, vous, et il y a une autre partie que vous ne maîtriserez pas. Mais je vais, rassurez-vous, je vais rentrer dans le détail. Alors, pour évaluer votre terrain, on peut se servir de beaucoup, beaucoup de techniques différentes. Alors, j'en ai cité quelques-unes ici, des choses que vous connaissez peut-être. Alors, on peut déjà se baser sur le niveau d'oligo-éléments dont vous disposez, ce qu'on appelle l'oligo-thérapie. Donc, vous voyez ces oligo-éléments-là, quelques-uns, le calcium, le cuivre, le fer. Alors, votre statut et vos éventuelles carences nous permettent d'identifier votre terrain. Si vous avez recours à l'homéopathie, vous connaissez aussi le terrain homéopathique. C'est très simple, les homéopathes, ils utilisent exactement les mêmes techniques, sauf qu'ils ne se basent pas forcément sur la même chose, mais le terrain est vraiment, enfin, le principe est vraiment le même. En médecine traditionnelle chinoise, c'est pareil, on se base sur un terrain. Alors, vous voyez ici qu'en MTC, on va se baser à la fois sur les éléments, les saisons et les organes. Donc, vous voyez que c'est vraiment très complet, mais aussi très complexe. En médecine ayurvédique, donc là, on est plutôt au niveau de l'Inde, alors ça ressemble pas mal à la médecine traditionnelle chinoise. On va aussi avoir des éléments, mais on va avoir des états. Donc, ce ne sera pas tout à fait pareil, mais quand même assez similaire. Ensuite, on peut avoir une approche psychologique avec une technique que vous connaissez peut-être, l'énéagramme. Donc là, vous avez une petite illustration en bas des neuf états de l'énéagramme. C'est une technique qui est assez intéressante, mais bien entendu, il faut maîtriser ses terrains psychologiques. Et puis, un dernier exemple, qui est l'exemple dont je me sers moi, c'est le terrain biologique, c'est-à-dire qu'on fait un inventaire du fonctionnement des différents organes, des différentes fonctions, pardon. Donc, on va avoir la fonction cerveau, la protection cellulaire, toute la fonction digestive, la communication entre les cellules, et puis la fonction cardio-métabolique. Donc, on fait ça avec des questionnaires. Ça nous permet d'identifier la manière de laquelle fonctionnent, remplissent leur mission, ces différentes fonctions. Et donc, ça nous permet d'identifier le niveau de vitalité de chacune de ces fonctions. S'il y en a une qui est déficiente, c'est là-dessus en priorité qu'il faudra travailler. Donc, en naturopathie, on se base sur trois piliers principaux. Le premier dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui est l'alimentation et la nutrition. Le deuxième qui va garviter autour de l'équilibre psycho-émotionnel. Et le troisième qui traite de tout ce qui est activité physique, mais aussi les respirations. Et par activité physique, on n'entend pas forcément que le sport. C'est simplement mettre le corps en mouvement et faire circuler nos fluides. Donc, l'alimentation saine et vivante, c'est quelque chose qu'on va prendre en compte pour cette approche pour les fêtes, parce qu'on va essayer de préserver les fonctions digestives et on va aussi essayer de préserver l'impact sur le cerveau. Vous savez que notre intestin, nos intestins, sont ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Et donc, par notre alimentation et la préservation de nos fonctions digestives, on va essayer de préserver l'intégrité de notre cerveau. En deuxième axe, cette fameuse gestion du stress et des émotions, vous savez que cette période de fin d'année, elle est très stressante, elle est très speed, elle est aussi très chargée sur le plan émotionnel. Il y a beaucoup de personnes qui appréhendent finalement cette fin d'année et donc, ce n'est pas forcément une période très sereine. C'est pour ça que ce deuxième axe est très intéressant dans l'approche naturopathique. Et puis, le troisième, sur le mouvement et la respiration, évidemment, ça nous permet de stimuler l'élimination, le drainage, mais aussi l'équilibre émotionnel. Alors, juste un petit mot sur ce que n'est pas la naturopathie. Donc, la naturopathie, ce n'est pas une pratique de médecine. Je ne suis pas passée par la fac de médecine. A priori, je ne peux pas poser de diagnostic. Tout ça, c'est du ressort de la médecine. Je ne fais pas de prescription. Je donne des conseils, mais je ne fais pas de prescription et a fortiori, certainement pas de médicaments. Et du coup, on parle plutôt de clients ou de clients-patients et non pas de patients en naturopathie. Donc, bien entendu, un naturopathe ne doit jamais vous dire d'arrêter un traitement ou de le remplacer, encore pire, par un traitement à base de plantes ou de micronutrition. On fait toujours ça en complément de la médecine traditionnelle et en complément d'un traitement. Mais ce n'est jamais le naturopathe qui va vous dire d'arrêter vos traitements. Les techniques sur lesquelles on se base en naturopathie. Donc, évidemment, par rapport à nos trois axes principaux, forcément, on va se baser sur l'alimentation, forcément, sur tout ce qui est psychorelaxation et forcément, sur l'exercice physique. Mais vous voyez qu'on a des techniques qui sont complémentaires. Les voici. Donc, la phytothérapie et tous ses dérivés. Donc, dans phytothérapie, on met aussi l'homéopathie, on met aussi tout ce qui est huiles essentielles, la gémothérapie, les fleurs de bac, enfin bref, il y en a des tonnes. Ça y est, c'est tout bon. Deuxième axe, c'est l'hydrologie. Donc, l'hydrologie, c'est tout ce qui touche à l'eau. Donc, par exemple, la thalassothérapie, mais ça peut être aussi, si vous avez déjà pratiqué des cataplasmes d'argile pour des problèmes, notamment, de blessures à répétition, eh bien, l'hydrologie, ça rassemble cette technique-là. On a aussi tout ce qui est technique manuelle, réflexe et respiratoire. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que moi, je ne pratique pas du tout, mais il y a beaucoup de naturopathes qui pratiquent des techniques de ce type-là. Par exemple, la réflexologie plantaire, le massage bien-être, ça, ce sont des techniques qu'on peut utiliser sans souci en naturopathie. Les techniques énergétiques et vibratoires, ça, c'est le dernier axe de technique qu'on utilise. Alors, un dernier petit mot sur une consultation, comment ça se présente. Alors là, je vous explique comment moi, je travaille, mais je pense que globalement, c'est à peu près pareil chez tous les naturopathes. Alors, bien sûr, là, avec le Covid et puis, bon, la cinquième vague, on s'adapte et on peut faire aussi des consultations en visio. Alors, moi, en amont, je demande des petits devoirs, c'est-à-dire de faire un petit suivi alimentaire avec des questions pour m'aider à identifier rapidement quel est votre terrain. Et puis, donc, le premier entretien, il dure environ une heure et demie. Alors, on est obligé de prendre toute cette durée pour vraiment faire un inventaire complet des habitudes, des pratiques. Il faut ça pour arriver vraiment à bien identifier tous vos antécédents et la manière de laquelle vous gérez votre hygiène de vie. Donc, pendant cet entretien, ressortent des conseils. Alors, ça dépend des objectifs, bien sûr, mais des conseils au niveau de l'alimentation et de l'hygiène de vie. On peut conseiller des plantes, des vitamines, tout ce qui est micronutrition, ou bien des huiles essentielles, des fleurs de bac, des techniques manuelles, etc. C'est pas obligatoire. On peut faire déjà beaucoup de choses avec juste l'alimentation et l'hygiène de vie. Le maître mot, c'est vraiment de rester réaliste par rapport à ce que vous avez envie de faire et de ne pas être trop ambitieux. Voilà. Alors, maintenant, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce qui vous intéresse aujourd'hui, à savoir bien préparer les fêtes. Et donc, vous voyez, j'ai laissé les trois axes. Donc, je vais parler surtout de choyer ses organes digestifs aujourd'hui. Mais retenez bien qu'il nous resterait également à parler de gestion du stress et de ses émotions et puis du mouvement et de la respiration qui sont les deux autres axes de la naturopathie. Mais bon, là, en 45 minutes, c'était un peu compliqué de parler tout. Donc, je me suis dit que je vais vous parler surtout des organes de digestion. Alors, ces organes de digestion, là, c'est plutôt des organes d'élimination. Ils sont au nombre de cinq. Alors, la femme en a un sixième. Donc, les organes, on en a trois principaux qui sont le foie, les reins et les intestins et deux secours qui sont la peau et les poumons. Et puis, vous voyez que la femme, elle en a un sixième. Alors, des fois, on dit que c'est l'utérus, des fois, on dit que c'est le vagin qui nous permettent également d'évacuer des toxines et des déchets par cet intermédiaire-là. Donc, on va tout simplement rentrer dans le détail de chacun de ces organes d'élimination, savoir comment, quels sont leurs signes d'engorgement, comment est-ce qu'on peut les soulager et comment est-ce qu'on peut prévenir leur engorgement également. Puisque, bien entendu, ils sont mis à mal pendant les agapes de... On va dire, c'est même pas forcément juste Noël et Nouvel An, c'est pendant tout le mois de décembre. En tout cas, chez nous en Alsace, je peux vous dire qu'il y a déjà largement de quoi faire pour encrasser nos organes d'élimination dès le début du mois de décembre. Alors, avant de vous présenter ces fameuses émonctoires, je voudrais juste vous expliquer quels sont les deux types de toxines qu'on a l'habitude de rencontrer au sein de nos organes d'élimination. Le premier type de toxines, ce sont ce qu'on appelle des cols. Alors, les cols, ce sont des substances qui sont, comme l'on l'indique, plutôt colleuses, visqueuses ou gélatineuses. Ça va être des déchets de type glaire, des mucus, des crachats, du pu, qu'on peut avoir, par exemple, lorsque l'on fait de l'acné ou de l'eczéma, quand ce ne sont pas des acné ou eczéma sec. Vous voyez à peu près le type de déchets que ça peut être. Ces déchets-là, leurs problèmes, s'ils ne sont pas évacués suffisamment correctement, c'est que forcément par leur texture, ils vont épaissir le sang, ils vont ralentir la circulation sanguine et donc, si on n'arrive pas à suffisamment bien les évacuer, au fur et à mesure de leur accumulation, ils peuvent devenir des précurseurs de troubles cardiovasculaires. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à s'en occuper. Si notre foie fonctionne correctement, eh bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, on va filtrer notre sang, ces déchets à colle vont être évacués et dilués dans la bile, c'est à ça qu'elle sert, entre autres, la bile, et tout ce petit monde va être charrié dans nos intestins de manière à ensuite être évacué par les selles. Donc ça, c'est si le foie fonctionne correctement, mais notre foie, il peut être surchargé, ce sont des choses qui arrivent, et dans ce cas-là, on va faire appel aux organes de secours pour évacuer ces déchets. Donc, on va faire appel aux poumons qui risquent, s'il y a surcharge là aussi, de développer des problèmes de type asthme ou bronchite. On va faire appel à la peau qui va risque de développer des boutons ou de l'eczéma. Vous vous souvenez de mon exemple du bouton tout au début. Si le foie est surchargé, donc genre excès de chocolat, c'est juste un exemple, et si la peau n'arrive pas bien à évacuer, on développe des boutons un peu partout. Donc forcément, en première intention, ce qu'on va faire, c'est d'abord soulager et régénérer le foie avant de traiter la peau. Alors bien entendu, c'est un petit peu frustrant parce qu'on a envie d'enlever le bouton, mais il vaut mieux s'attaquer à la cause plutôt qu'à la conséquence. Et puis, avec ce dernier organe d'élimination qui est le vagin, donc en cas de surcharge du foie, on peut éventuellement éliminer des déchets par l'intermédiaire de pertes vaginales. Alors les sources de col, alors vous allez voir, évidemment, je vais parler un petit peu toujours des mêmes types d'aliments, mais c'est comme ça malheureusement. On va les trouver dans tout ce qui est sucre industriel, c'est-à-dire des sucres raffinés, des sucres blancs, dans tout ce qui est dérivé sucré, les sirops de glucose, sirops de fructose et compagnie. Alors on va les trouver aussi dans tout ce qui est céréales, particulièrement les amidons. Alors même si c'est bio, même si c'est complet, malheureusement, les céréales sont des sources de col. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de manger des céréales, ça veut dire simplement qu'il faut en manger avec parcimonie. Pareil pour les lipides, alors ce n'est pas tous les lipides, mais particulièrement tout ce qui est beurre, donc on va, pareil, retrouver de l'excès de beurre, de l'excès de graisse d'une manière générale et aussi présente dans tout ce qui est huile saturée. Donc là, ce sont tous les produits animaux, donc le beurre en faisant partie. On va essayer de ne pas abuser de ces produits-là, mais il ne s'agit pas de les supprimer, bien sûr. Les produits chimiques, alors là, j'ai mis quelques exemples, mais vous imaginez bien que dans notre alimentation, on est soumis à des tonnes de produits chimiques, qu'on le veuille ou non, des engrais, des pesticides, des additifs. Alors, c'est pour ça que c'est vrai qu'en naturopathie, on aime bien orienter vers une alimentation plutôt d'origine biologique, parce qu'on limite les dégâts. L'alimentation bio, ce n'est pas la panacée, mais on va dire que c'est moins pire que le reste. Plus vous mangez, vous ingérez des aliments qui ne sont pas exempts de produits chimiques et forcément, plus vous vous intoxiquez parce que votre foie, il n'est pas fait pour ça. Donc, il filtre, il filtre, mais au bout d'un moment, il s'encrasse. C'est pour ça qu'on essaye d'aller vers des aliments les moins transformés possibles de manière à vraiment maîtriser quels sont les intrants qu'on va retrouver sur ces produits. Et puis, peut-être une dernière chose que vous ne connaissez pas, c'est l'objet de l'image du centre. Ce sont ce qu'on appelle des produits issus de la réaction de Maillard. En fait, c'est une réaction qui se produit entre des sucres et des protéines. Donc, il faut que votre aliment contienne des sucres et des protéines. Malheureusement, c'est présent dans plein d'aliments. C'est une réaction qui se produit quand on cuit à une température un petit peu trop élevée cet aliment. Donc, c'est ce qui donne en fait une croûte avec un petit bout un petit peu caramélisé, donc un truc vraiment très sympa et très bon. Donc, par exemple, une viande grillée, par exemple, un gratin, par exemple, un pain grillé. Si vous mangez un pain avec une croûte très cuite, vous allez avoir beaucoup de métabolisme de la réaction de Maillard. Et bien ça, ce sont aussi des sources de col, donc des choses que votre foie va devoir évacuer malheureusement pour lui. Enfin, si vos organes digestifs globalement ne fonctionnent pas très bien et particulièrement les intestins, il va se produire à la fois dans le colon ascendant mais dans le colon descendant également. On va rentrer dans le détail là aussi. des fermentations qui seront plutôt d'origine des sucres mal digérés et puis de la putréfaction qui sera plutôt d'origine des produits animaux mal digérés. Donc, il est vraiment important là aussi de bien s'occuper de ses intestins. On va voir comment. Pour éviter cet encrassement supplémentaire. Deuxième type de toxines, ce sont les acides qu'on appelle aussi des cristaux. Ce sont des cristaux, des calcifications, des sels minéraux solidifiés. Normalement, ils sont évacués par les reins et par les poumons si ces derniers fonctionnent correctement. Mais, s'ils sont surchargés, dans ce cas-là, ces déchets acides, ces cristaux vont se loger dans les articulations et dans les tissus. Alors, vous voyez, je vous ai mis quelques petits symptômes de cet intoxinement aux déchets acides. Ça peut être des articulations douloureuses, des articulations qui grippent un petit peu. Ça peut être des yeux qui grattent, des calculs de tous types, des crises de gouttes, de l'eczéma sec. Ce sont juste quelques exemples d'un encrassement aux déchets acides. Alors, quelles sont les sources de ces déchets acides ? Là aussi, on va avoir un excès de tout ce qui produit finalement des déchets acides. On va avoir les protéines animales qui vont produire de l'acide urique. Un excès, alors j'ai mis plus, 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 parce qu'il faut déjà quand même y aller pour en créer, mais n'empêche plus, il faut quand même le savoir, notamment les végétariens, ils peuvent manger beaucoup de protéines végétales. Donc, un gros excès de protéines végétales qui produit de l'acide carbonique. Tout ce qui contient de l'acide oxalique, vous voyez, je vous ai mis quelques exemples, on a aussi les épinards qui en contiennent. Ce qui produit des acides lactiques et phosphoriques, ce sont tous les laitages, même les laitages de lait de brebis et de lait de chèvre qui ont souvent meilleur presse que le lait de vache. Ensuite, le fait que vous ne mastiquiez pas suffisamment, notamment les protéines, puisque vous vous souvenez de ces putréfactions dont je vous ai parlé à l'instant, le fait de mal mastiquer, de mal imbiber les aliments de salive vont favoriser la production de ces putréfactions digestives parce qu'en fait, en gros, vos intestins vont ramer pour bien digérer vos aliments. Et puis, il y a d'autres choses auxquelles on ne pense pas forcément, ce sont des choses un peu plus globales. Le fait d'être très stressé, le fait d'avoir une très forte activité intellectuelle, d'être soumis à des émotions fortes ou également à du surmenage, tout ça va générer des acides également, de l'acide pyruvique ou de l'acide urique. Voilà pour les deux types de déchets. Alors, comment est-ce qu'ils sont évacués, ces déchets ? Vous voyez, les cols, principalement dans les intestins, mais les intestins vont aussi traiter des acides. Les poumons vont traiter plutôt des déchets d'ordre toxine graisse, mais ils peuvent aussi traiter des déchets acides comme tout ce qui est tout sèche. La peau va traiter à la fois les cols et les acides par les glandes sébacées, ce qui va créer des problèmes de sébum, mais aussi les glandes sudorales par une transpiration plutôt acide. Les reins, eux, vont évacuer plutôt des déchets acides. Oups, pardon, je vais trop vite. et le foie va évacuer principalement des déchets de type cols et puis certains acides, mais principalement des cols. Alors justement, le foie, je vais voir un petit peu. Donc le foie, un petit rappel anatomique, il est situé, vous voyez, relativement haut, il est plutôt sous le diaphragme, donc il est vraiment protégé par la cage thoracique, on ne peut pas y avoir accès comme ça de manière directe. Par contre, quand le foie nous fait souffrir, on le sent assez facilement. Il est en contact avec chacune, pardon, il y a un contact du sang avec chacune des cellules du foie. Ça permet à la fois de prélever toutes les substances nutritives, mais aussi de purifier les déchets. Alors le foie, il a des tonnes de rôles, mais vraiment des tonnes. Ici, je vous ai mis les principales fonctions de ce foie. Alors notamment ce qui est en lien avec la digestion, puisque vous savez que notre foie, c'est l'usine détox, alors vraiment de tous les déchets et toutes les toxines qu'on peut ingurgiter, que ce soit les fameux produits chimiques qui sont présents dans des produits traités, mais aussi des gaz, des ondes, des médicaments, de l'alcool. Donc ces toxines, en fait, pour tout ce qui est hydrosoluble, va être évacué dans les reins et tout ce qui est peu hydrosoluble va plutôt être évacué par l'intermédiaire de la bile, donc de la vésicule biliaire dans les intestins. Le foie fabrique aussi la bile qui est très très utile à la digestion. C'est pour ça que certaines personnes qui ont des problèmes de foie ont du mal à digérer. C'est tout simplement pour cette raison-là. Et puis voilà encore quelques autres fonctions du foie. Vous voyez notamment au niveau vitamine, mais aussi au niveau du métabolisme déglucide, des hydrates de carbone, le stockage du fameux glycogène. Alors, comment faire pour savoir si notre foie est engorgée, outre la douleur ? Eh bien, c'est d'être sujet à des ballonnements ou à des constipations, d'avoir des nausées, des dégoûts, un problème d'odeur avec certains aliments qui nous posent des problèmes d'odeur. On peut être sujet à des migraines digestives également. Donc, comme je vous le disais, intolérance à certains aliments et particulièrement tout ce qui est un aliment gras. D'avoir la bouche pâteuse ou la langue blanche, ce sont des signes d'engorgement du foie, donc des pesanteurs, des douleurs au niveau du foie. Le fait d'avoir le teint ou les yeux jaunâtres, c'est un signe de stagnation de la bile. Et puis, le fait de se réveiller entre une heure et trois heures du matin, alors ce n'est pas une blague, c'est vraiment un signe d'engorgement du foie, notamment en médecine traditionnelle chinoise. Comment va-t-on faire pour le ménager ? Alors, vous l'aurez bien compris, on va essayer de limiter au maximum tout ce qu'on peut limiter soi-même, c'est-à-dire tout ce qui est additif, insecticides, pesticides, donc en allant vers une alimentation qui est la moins dénaturée possible. On va essayer de limiter aussi tout ce qui est toxique en lien avec l'alcool, les drogues, la fumée de cigarettes, les médicaments, c'est-à-dire tout ce qu'on peut éviter de prendre, il faut vraiment essayer d'éviter au maximum et ne se restreindre qu'au strict nécessaire. Tout ce qui est excès de café, de charcuterie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en manger, mais vraiment essayer d'avoir une consommation raisonnée de ces aliments-là. Ensuite, essayer de limiter sa consommation d'acide gras trans, d'huile raffinée. Donc ça, c'est présent dans tous les aliments, on va dire principalement l'image en bas à droite, tous les aliments qui sont très transformés dans lesquels on va avoir de l'huile de palme par exemple. Toutes les huiles de consommation qui ne sont pas de première pression à froid vont être des huiles raffinées. La Sacro-Synthe-Isio-4 c'est une huile qui est raffinée. Donc tout ça va en fait intoxiquer notre foie. Alors les ingrédients cosmétiques, il faut y penser aussi. Vous imaginez bien que voilà une crème que je me mets sur ma peau, si elle contient des produits qui ne sont pas souhaitables, ils vont pénétrer par l'intermédiaire de ma peau. Ensuite, ils vont rentrer dans la circulation sanguine et ce sont des choses qui vont devoir être évacuées par mon foie. Donc là aussi, par le contrôle de mes produits cosmétiques, je peux limiter l'intoxication de mon foie. Et puis donc, ondes, rayons, ça ce n'est pas forcément évident de maîtriser le Wi-Fi des voisins, mais si déjà on arrive à maîtriser le sien et puis d'utiliser le Wi-Fi que le strict nécessaire, ce sera déjà très bon. Donc voilà pour le foie. Maintenant, les reins, donc le rôle des reins, c'est également un filtre et un rôle d'épuration des déchets, mais le type de déchets qui sont éliminés ne sont pas tout à fait les mêmes que sur le foie. Donc on va ici éliminer plutôt tout ce qui est les acides, comme je vous le disais en introduction, et on va aller sur des acides qui sont plutôt difficiles, c'est-à-dire qui sont assez lourds. Tout ce qui est volatile sera plutôt évacué par les poules. Donc ces acides difficiles, ce sont les acides uriques qui sont présents dans les produits carnés principalement, les acides phosphoriques qui sont présents dans les laitages, les acides sulfériques qu'on va trouver là aussi dans les protéines, notamment les acides amenés souffrés des protéines, et puis dans une moindre mesure les acides calciques et oxaliques. Alors comment gérer tout ça ? Oui pardon, j'ai encore un dernier petit point sur les rôles des reins, donc on va dire rôle secondaire, alors c'est très important la fabrication de l'urine, mais par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est moins en lien avec le sujet du jour, mais je voulais quand même vous le mettre. Donc les reins fabriquent les urines, voilà, donc maintenant je vais passer à la slide suivante, quels sont les signes d'engorgement des reins ? Alors le signe on va dire le plus connu, c'est la production de calculs, et particulièrement bien sûr de calculs rénaux. Qu'est-ce qui se passe quand on a des calculs rénaux ? c'est une accumulation du rat, d'oxalate et de phosphate, principalement de calcium, qui vont venir obstruer les canaux rénaux et donc qui peuvent provoquer des douleurs extrêmement importantes. Autre signe d'engorgement des reins, ce sont les cystites ou infections urinaires, assez fréquents là aussi. Le fait que l'on ne produise pas assez de mixtions dans la journée, alors on a coutume de dire qu'il faudrait en produire au moins 5 par jour, alors il ne faut pas en faire de trop non plus, mais minimum 5 par jour c'est pas mal, avec une production d'environ 1,5 litre par jour, ça c'est quelque chose qui est acceptable en matière de mixtion. Le fait que l'urine soit surtout pas assez colorée, pardon, trop colorée, va être un signe d'engorgement, mais le fait que l'urine ne soit pas assez colorée, ce n'est pas bon non plus. Et puis des problèmes de douleurs comme notamment les rhumatismes et les douleurs articulaires peuvent être là aussi des signes d'engorgement des reins. Alors comment va-t-on faire pour les ménagers ? Le fait d'avoir, comme vous vous en souvenez, une activité pensante importante ou des sources de stress importants vont produire un trop-plein d'acide. Donc si on arrive à bien gérer cette activité pensante et ce stress, on va limiter la production de déchets acides et forcément on va économiser nos reins. Le fait de ne pas boire suffisamment, ça semble évident, mais je préfère le rappeler, ça, ça va aussi sursolliciter nos reins, donc il faut absolument boire de l'eau. Il n'est pas nécessaire de boire de l'eau minérale tout le temps, on peut aussi boire de l'eau faiblement minéralisée, donc de l'eau de source, voire même de l'eau du robinet, ça fonctionnera très bien aussi. Si vous buvez que de l'eau minérale, vous aurez tendance quand même là aussi à surcharger vos reins parce que ça fait beaucoup de minéraux à traiter et donc ça risque là aussi de fatiguer les reins. Voilà, c'est ce que je disais juste après. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une eau fortement minéralisée ? C'est, vous gardez l'étiquette, c'est toujours marqué dessus, quand on a plus de 1500 mg par litre de résidu à sec avec 180 degrés, on considère que c'est une eau qui est vraiment fortement minéralisée. Donc, on propose de se diriger vers des eaux plutôt très faiblement minéralisées, donc inférieures à 50 mg par litre. Là, je vous ai mis pour info la teneur en résidu à sec à 180 degrés en mg par litre de la Contrex, vous voyez qu'elle est à 2000 et l'épargne qui est carrément encore à 2005. Donc, ce sont des eaux qu'on peut consommer occasionnellement quand on aime bien ça, mais il ne faut pas les consommer tous les jours. Enfin, bien entendu, on va limiter la consommation en excès des aliments qu'on a vus qui étaient source de déchets acides, notamment tout ce qui est produits carnés, le sel, les antalgiques, tout ce qui est médicaments, les anti-inflammatoires non-stéroïdiants, la caféine, l'alcool, la cigarette et puis les sucres raffinés. Donc, voilà, comme toujours, je dis et je répète, il ne s'agit pas de supprimer tout ça, mais de consommer avec raison. Maintenant, je vais vous parler des intestins. Donc, les rôles des intestins sont de faire une digestion terminale de nos aliments puisque vous voyez ici que, en fait, nos intestins sont constitués de l'intestin grêle qui est en rose et puis du côlon, donc avec le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, enfin le sigmoïde et tout ce petit monde se termine par le rectum par lequel on évacue nos déchets. Donc, vous voyez bien que c'est vraiment la digestion terminale de nos aliments. Donc, comme je vous l'ai dit déjà un petit peu plus tôt, nos intestins sont considérés comme notre deuxième cerveau parce qu'ils ont un rôle vraiment prépondérant dans tout ce qui est contrôle de la glycémie, contrôle de la satiété, fabrication d'un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine qui est responsable de notamment notre bonne humeur qui est un précurseur de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Enfin, vous voyez que c'est vraiment un rôle majeur. Alors, on pense beaucoup à la digestion au niveau des intestins mais voilà, retenez qu'il y a aussi un rôle très important sur la gestion de l'humeur. Les intestins sont aussi le siège de 70% environ de nos cellules immunitaires donc ils ont un rôle prépondérant au niveau de l'immunité. Je crois qu'on le dit juste après. Voilà, 70% des cellules immunitaires. Donc, dans les intestins, on fabrique et on assimile également de très nombreux nutriments et puis, on transforme les cols en matière fécale avec une gestion du taux de l'humidité de ces matières fécales de manière à pouvoir évacuer les selles. Alors, les signes d'engorgement des intestins, bien évidemment, c'est un trouble du transit. Si, par exemple, vous avez une alternance de constipation et de diarrhée, bien ça, c'est un signe d'engorgement des intestins. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas correctement. Alors, qu'est-ce que c'est une constipation ? Ça veut dire que je vais à la selle moins d'une fois par jour. Qu'est-ce que c'est une diarrhée ? C'est que j'y vais plus de trois fois par jour. Alors là, on parle de fréquence mais on a aussi une question de consistance. Oui, parce que c'est très technique, le transit et la consistance des selles. En fait, on a une échelle avec sept niveaux. Donc, il faut être au milieu entre trois et quatre. Et donc, cette consistance, c'est quoi ? C'est des selles moulées. C'est-à-dire que si on a tout le temps des selles qui sont dures ou tout le temps des selles qui sont vraiment très liquides, même si c'est une fois par jour, c'est que malgré tout, les intestins ne fonctionnent pas correctement. Si vous êtes sujet régulièrement à des ballonnements, à des fermentations, à ce qu'on appelle l'intestin irritable, c'est-à-dire vraiment des douleurs de manière récurrente, là aussi, ça veut dire que vos intestins sont en souffrance. Et puis, donc là, on va aborder plutôt le côté immunitaire. Si vous êtes sujet à des allergies, les allergies sont simplement un emballement du système immunitaire. Si vous êtes sujet à des maladies auto-immunes, comme la maladie de Crohn, par exemple, ou le psoriasis, ou à des maladies inflammatoires chroniques, il y a fort à parier que vos intestins ne fonctionnent pas correctement. Alors, comment va-t-on faire pour les ménagers ? Je vous ai remis le point excès alimentaire avec un petit smiley, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez bien compris que si vous arrivez à avoir une alimentation qui est à peu près équilibrée sans, avec des aliments normaux, on comprend les ingrédients ou des aliments relativement bruts, vous allez là aussi arriver à aménager vos intestins au même titre que les autres organes d'élimination dont on a déjà parlé, bien entendu. Alors, comment faire pour limiter tout ce qui est fermentation, les fermentations qui vont se produire dans la partie ascendante du côlon ? Eh bien, ces fermentations sont dues à des sucres mal digérés. Par exemple, le fait de manger des sucres en fin de repas, il y a certaines personnes qui vont très mal supporter cela et donc provoquer des fermentations au niveau droit, quand on regarde notre abdomen, au niveau droit de la partie intestinale. Idem, certaines personnes qui mangent des protéines avec des amidons, par exemple, qu'est-ce que je vais donner comme exemple ? un steak avec du riz ou des pommes de terre, eh bien, certaines personnes ne digèrent pas bien du tout ce type d'association et ça provoque des fermentations des sucres. Donc, bien là, il faut simplement arriver à bien identifier est-ce que c'est un point faible chez moi et dans ce cas-là, j'évite de manger des sucres en fin de repas ou j'évite d'associer des protéines fortes, donc des protéines animales avec des amidons. Le fait d'avoir une candidose, là aussi, peut vraiment être très délétère pour nos intestins. Alors, qu'est-ce que c'est une candidose ? C'est tout simplement une prolifération d'un champignon qui s'appelle le candida albicans. Alors, il peut être présent au sein de vos intestins, au sein, enfin, il peut être présent à pas mal d'endroits dans notre corps. Tant qu'il ne prolifère pas, on arrive à gérer, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a prolifération, déjà, le premier site de prolifération d'une candidose, ça va être l'apparition de myposes, quelle qu'elle soit, que ce soit des myposes buccales, des myposes vaginales, des myposes cutanées, eh bien là, il y a une question à se poser. Alors, si en plus, on a une très forte envie, addiction au sucre, là, il est possible que ce soit une candidose parce que ce champignon, le candida albicans, se nourrit de sucre et donc, quand il a faim, il vous le fait savoir. Voilà, donc le fait d'avoir une candidose et de la gérer va vous permettre de ménager vos intestins. On limite donc les produits chimiques, tout ce qu'on peut, autant que faire se peut. Voilà, excusez-moi, je passe un peu vite. Et donc, voilà pour nos intestins, donc comment faire pour les ménagers. Donc, la slide suivante concerne la peau. Donc, maintenant, on passe sur les organes de secours. Le premier organe de secours, c'est la peau. Alors, elle a aussi beaucoup de rôles. Son premier rôle, ça va être une barrière vis-à-vis des agressions extérieures, vis-à-vis, par exemple, des rayons ultraviolets ou de l'eau. La peau va aussi nous permettre de réguler notre température corporelle et nos échanges avec l'extérieur. C'est aussi une formidable réserve de graisse. C'est ce qui nous permet de stocker une partie de nos graisses. Elle nous permet bien sûr de communiquer par l'expression, que ce soit la pâleur, la rougeur. Et puis, elle contient deux types de glandes. Les glandes sudoripares qui vont nous permettre de suer, comme leur nom l'indique. Elles permettent de réguler la température et d'éliminer un certain type de toxines. Donc, les toxines plutôt acides. Et puis, les glandes sébacées qui, elles, sécrètent le sébum. Donc, le sébum qui va aider à éliminer plutôt les déchets de type col. Et donc, il faut savoir que la peau, c'est un émonctoire, donc un organe d'élimination secondaire qui vient en soutien des reins pour tout ce qui est déchets acides, donc par l'intermédiaire des glandes sudoripares et des déchets type col, donc au niveau du foie, par l'intermédiaire des glandes sébacées. Comment identifier les signes d'engorgement de votre peau ? Alors, c'est assez évident, mais on va rentrer dans le vif du sujet avec, par exemple, la transpiration. Si l'émonctoire peau est bouché, eh bien, on va avoir du mal à transpirer. Le fait qu'on ait une forte odeur de transpiration, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation de toxines au niveau des glandes sudoripares ou le fait, par exemple, que vous oxydiez vos bijoux très fortement, ça, c'est aussi un signe d'engorgement, c'est-à-dire qu'il y a trop de toxines acides à évacuer et donc, on a une forte odeur ainsi qu'une oxydation des bijoux. Le fait de développer des pathologies de la peau, alors, ça peut être des simples démandes, des chaisons, des rougeurs, mais ça peut aller jusqu'à l'eczéma, des urticaires, donc là, c'est aussi trop de toxines à évacuer. Le fait d'avoir une peau qui est très grasse, donc avec un excès de sébum, ou alors une peau qui est très sèche, où là, du coup, il n'y a pas assez de sébum. Et puis, donc, voilà, je reviens avec mon fameux bouton, la glande sébacée qui va être débordée, qui va se boucher et donc, je produis un bouton. Donc là, c'est vraiment le signe le plus connu. Donc, pour l'aménager, comment va-t-on faire cette peau ? Donc, évidemment, on va essayer déjà d'identifier s'il y a un blocage au niveau des organes principaux, que ce soit le foie, les intestins et éventuellement les reins. Et puis, on va essayer aussi de l'aménager, la peau, en prenant des produits nettoyants qui sont les moins chimiques possibles. Évitez d'avoir, par exemple, on va se laver avec un savon plutôt qu'un gel douche puisque le gel douche, même s'il est bio, il va comporter vraiment beaucoup de produits chimiques alors qu'un simple savon va en comporter beaucoup moins. C'est beaucoup moins agressif pour la peau. Et puis, on va en première intention vraiment essayer d'éviter tout ce qui est graisse saturée et sucre qui ont des index glycémiques qui sont particulièrement élevés. Donc, tout ce qui est sucre raffiné, les produits blancs, le sucre blanc, les pâtes blanches, le pain blanc, tout ça qui va, tôt ou tard, finir par engorger les montoires peau. Enfin, dernier organe d'élimination, on y arrive, ce sont les poumons. Donc, le rôle des poumons, bien entendu, c'est d'éliminer tout ce qui est déchets gazeux. Alors, c'est le dioxyde de carbone, mais c'est aussi la vapeur d'eau et puis tous les acides volatils qu'on a pu voir tout à l'heure. Les poumons, c'est aussi par eux que passent les déchets solides du type poussière et pollen. C'est d'ailleurs pour ça que quand on a une surcharge ou un dysfonctionnement des poumons, on développe ce type d'allergie. Donc, les poumons sont un émonctoire de secours si on a une surcharge toxinique dans le sang. Donc, on va pouvoir identifier ça pour tout ce qui est déchets acides par un asthme irritatif ou bien des toux sèches. Et puis, pour tout ce qui est engorgement de déchets de type colle, ça va être là au contraire, plutôt des choses au niveau de la voie basse, donc des toux grasses, des expectorations, des glaires. Le nez, alors, surtout quand on a des déchets qui sont assez collants au niveau du nez. Quoi faire pour ménager nos poumons ? Donc, on va éviter tout ce qui est surcharge de colle. Vous vous souvenez, c'est tout ce qui est farineux et puis les graisses, particulièrement les graisses saturées. On va limiter la production de déchets de type cigarette, fumée, poussière et polluants. Et puis, on va essayer de ménager aussi ces intestins pour limiter la surcharge des poumons si les intestins sont déjà surchargés. Alors, quelques petits conseils au niveau alimentaire pour vous occuper de vos organes digestifs au mois de décembre et janvier. Donc, en gros, c'est avant et après les agapes. Donc, vous l'aurez compris, on va essayer d'aller vers des aliments les plus simples possibles, pas de plats industriels, pas de plats cuisinés ou le minimum possible. Essayez de limiter les excès de tous ces aliments qu'on a vus, les sucreries, les viennoiseries, tout ce qui est plats en sauce, les excès de viande et les charcuteries et les excès de laitage. Essayez de privilégier tout ce qui est légumes verts alors qu'ils soient crus ou cuits. C'est vrai qu'en hiver, on aime bien manger des soupes. Donc, vous pouvez sans problème manger ces légumes sous forme cuite. Mais essayez d'avoir toujours un petit peu de cru au moins une fois par jour aussi. Vous pouvez consommer des fruits frais, des fruits cuits plutôt de saison. Ce sera mieux toléré par vos organes digestifs. Quelques exemples d'aliments amis de votre foie. Il y a l'ultra connu radis noir, il y a aussi de l'artichaut. Vous pouvez les consommer sous forme de légumes tout simplement. Sachez que si vous voulez vraiment détoxifier votre foie, il faudra les prendre de manière beaucoup plus concentrée, sous forme d'ampoule, sous forme liquide, parce qu'il faudrait consommer des tonnes d'artichauts, des tonnes de radis noir avant d'arriver à la bonne quantité pour pouvoir arriver à détoxifier votre foie. Une autre famille d'aliments qui est très connue pour détoxifier le foie ou en tout cas pour être l'allié du foie, ce sont tous les choux, donc toute la famille des choux. Et particulièrement les brocolis, les choux bruxelles qui sont très intéressants pour le foie. Essayez de diminuer votre consommation de soda, de calphée, d'alcool au profit de choses qui sont peut-être un petit peu moins fun mais qui sont bien meilleures pour votre foie. Ça va être des jus de légumes maison, des infusions, donc particulièrement du romarin, le romarin qui est très ami du foie, le fenouil, le pissenlit qui vont là aussi prendre soin de vos organes de digestion, les intestins également. Donc pour drainer votre foie, après les agapes, si vous sentez que là vraiment il y a une surcharge et que vous avez besoin de nettoyer votre foie, évidemment, donc pendant toute la période où vous voulez faire prendre soin vraiment de vos organes digestifs, je vous conseille d'éviter vraiment les animaux à risque, donc je vous renvoie vers ce qu'on a vu un petit peu plus tôt, et puis vous allez pouvoir pendant cette période-là forcer sur tout ce qui est antioxydant. Pourquoi ? Parce que ce sont des, en fait la surcharge du foie va générer des déchets oxydants et donc pour aider à régénérer le foie, il est très intéressant d'aller sur ces aliments-là. Retenez qu'en fait tout simplement il faut aller sur des aliments qui sont très colorés et essayer d'avoir une variété de couleurs très importante de manière à pouvoir couvrir toute la famille des antioxydants. Donc là je vous ai mis quelques exemples parmi tous les antioxydants possibles. Retenez également que là aussi toute la famille des choux sera intéressante parce qu'elle contient des indoles qui sont en fait des dérivés souffrés qui vont permettre au foie de se détoxifier et de se drainer. parmi les aliments qui contiennent du soufre je vous ai mis d'autres exemples dont vous avez vu on rappelle les crucifères vous avez également tous les aliacés donc ail, oignon, échalote, les poireaux retenez que ces aliments-là on peut les consommer par exemple sous forme de jus mais également sous forme de soupe par exemple ou une monodiète voilà une monodiète de choux alors il faut juste être capable de digérer ça mais pourquoi pas sur une journée vous dire tiens je ne consomme que des choux de Bruxelles pendant une journée bon comme dit il faut déjà avoir un système digestif qui fonctionne bien pour faire une monodiète de choux alors quelque chose que vous connaissez peut-être c'est le citron qu'on peut consommer soit sous forme de jus de citron soit sous forme d'essence de citron alors l'essence ce n'est rien d'autre que ce qu'on appelle l'huile essentielle de citron donc l'essence en fait on l'obtient en pressant fortement l'écorce du citron cet aliment-là est très protecteur du foie donc on peut le consommer sous forme de jus le matin à jeun donc par exemple un demi-citron pressé dans un petit peu d'eau froide ou tiède à consommer le matin à jeun faire des petites cures comme ça c'est intéressant pour soutenir le fonctionnement du foie mais si vous ne tolérez pas le jus de citron parce que c'est trop facile ou parce que vous n'aimez pas ça vous pouvez aussi tout simplement prendre une goutte d'huile essentielle ou d'essence de citron à mettre là aussi dans un petit peu d'eau froide ou tiède quelques exemples de plantes qui sont amies du foie et qui vont vous permettre de drainer votre foie donc je vous avais parlé de l'artichaut dont on utilise les feuilles ou du radis noir dont on va extraire le jus mais vous avez aussi d'autres plantes donc le pissenlit dont on va utiliser la racine alors ensuite on a des plantes qui sont plutôt protectrices et régénérantes du foie le chardon-marie et le desmodium alors pour drainer le foie on peut également utiliser de l'huile essentielle de menthe poivrée on peut aussi recourir à l'olivier donc une petite cure d'huile d'olive ça c'est assez sympathique à faire par exemple sous forme de cure de 10 jours vous voyez vous prenez une cuillerée à café d'huile d'olive vous y ajoutez un petit peu de jus de citron et puis un petit peu d'eau tiède et vous prenez ça 15 minutes avant le petit déjeuner c'est un super soutien pour votre système digestif donc c'est vraiment à essayer si vous sentez que vous avez vraiment des problèmes de digestion n'hésitez pas à recourir à ça c'est vraiment sans risque contrairement à l'huile essentielle de menthe poivrée qui a des contre-indications autre aliment très connu en soutien du foie en drainage c'est le curcuma alors il a une latence quand même assez importante donc il faut quand même être assez régulier dans l'utilisation du curcuma pour pouvoir drainer correctement son foie et puis tout simplement si vous sentez des signes de faiblesse de votre foie vous pouvez mettre un petit peu de chaud sur votre foie alors ça peut être une bouillotte une couverture ça peut être aussi tout simplement de se coucher sur le côté droit comme ça vous allez tenir chaud à votre foie naturellement n'hésitez pas parce que ça aussi c'est quelque chose de très simple qui coûte rien et qui va bien vous soulager si vous sentez une souffrance au niveau de votre foie un petit mot encore sur le drainage des reins vous voyez quelques plantes diurétiques ici qu'on va utiliser sous forme de tisane ou bien sous forme de complément alimentaire quand on a vraiment besoin de bien drainer les reins donc je dirais l'aubier du tiel c'est une plante qui est vraiment très connue pour drainer les reins mais ça marche aussi pour le foie donc c'est assez intéressant idem pour le pissenlit qui est un draineur assez universel le bouleau c'est un dépuratif général il est reminéralisant donc vous savez qu'on utilise la sève de bouleau au printemps pour faire des petites cures reminéralisantes je trouve que c'est aussi une plante très intéressante quelques exemples d'aliments qui sont diurétiques donc vous voyez alors il y en a une qui est très connue c'est la cerise dont on utilise les queues pour faire des tisanes diurétiques vous avez aussi quelques légumes que j'ai cités ici qui sont diurétiques vous pouvez aussi vous faire des tisanes d'oignons alors c'est un peu particulier mais c'est très efficace il faut juste faire attention parce que c'est vraiment très diurétique donc je vous ai mis la recette ici et puis encore quelques éléments pour limiter les risques de cristallisation acide vous vous souvenez je vous en ai parlé le sommeil et la relaxation pour gérer le stress et les émotions intenses boire suffisamment d'eau et puis éventuellement vous faire des cataplasmes d'argile ou de feuilles de chou c'est une recette de grand-mère sur les reins donc les reins je vous rappelle c'est situé vous allez pouvoir les atteindre plutôt par le dos donc sous la cage thoracique enfin les intestins alors juste une petite notion de vocabulaire donc les laxatifs sont des composés qui accélèrent le transit ramollissent les selles et pour lesquels la sensibilité va être très variable d'une personne à l'autre les purgatifs attention ce sont des composés qui eux vont vraiment être très irritants très puissants ils détériorent votre flore intestinale donc il faudra vraiment les utiliser de manière très exceptionnelle alors pour drainer les intestins en première intention on va vraiment recourir à l'alimentation pas besoin de laxatifs ou de purgatifs augmentez votre consommation de fibres par des légumes des fruits plutôt crus des céréales plutôt complets vous pouvez consommer des figues des pruneaux des graines de lin qui ont été trempées une nuit souvent c'est très efficace augmentez peut-être votre consommation de son qu'on peut acheter tel quel en grande surface ou bien dans des magasins bio il faut juste faire attention si vous êtes sujet à des irritations chroniques au niveau du colon ça risque de ne pas être très agréable de recourir au son vous pouvez utiliser du psyllium c'est ce qu'on voit en bas à droite là c'est cette illustration là qui est très intéressante quand on a des problèmes de transit parce qu'il n'y a pas d'accoutimens il n'y a pas d'irritation donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser au long cours et puis donc bien vérifier sa consommation d'acides gras essentiels particulièrement les oméga 3 dont on manque souvent dans l'alimentation pour être sûr d'avoir des membranes très souples au niveau des intestins pour que les sels descendent correctement pour drainer les intestins donc on peut recourir également à des plantes donc les plantes laxatives alors je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que comme dit moi je trouve que vraiment par l'alimentation on arrive à faire quand même beaucoup de choses mais vous voyez je vous ai cité quelques plantes le boldo la mauve ou la réglisse et puis alors les plantes purgatives alors là vraiment j'ai mis trois dangers à utiliser avec précaution le séné et la bourdenne qui sont des plantes qui sont vraiment vraiment très fortes donc à utiliser en connaissance de cause on va dire alors après si vous voulez vraiment recourir à des compléments ça peut être intéressant de prendre des probiotiques tout simplement quand on peut avoir quand on a un déséquilibre au niveau de votre flore intestinale le transit ne fonctionne pas correctement des probiotiques peuvent améliorer grandement le transit vous pouvez aussi vous masser l'abdomen dans le sens des aiguilles du monde souvent ça marche ça marche très bien et puis recourir à des techniques qui sont un petit peu moins courantes comme l'hydrothérapie du côlon il faut avoir un hydrothérapeute du côlon dans le coin voilà j'en ai terminé avec ma présentation j'espère que c'était bien clair et que ça vous a apporté beaucoup d'informations utiles pour ces fêtes de fin d'année n'hésitez pas si vous avez des questions il nous reste une petite dizaine de minutes si vous avez des questions sur cette intervention ou d'autres questions complémentaires merci en tout cas pour votre attention alors vous pouvez poser vos questions soit en réactivant votre micro soit par le chat n'hésitez pas je vois que Didier a réactivé son micro et sa caméra moi je voulais te dire merci parce que je connaissais un petit peu enfin je connais pas mal de choses sur l'alimentation j'ai eu une conférence un jour sur la naturothérapie mais j'ai jamais eu une présentation aussi claire aussi complète aussi essentielle je dirais pour parler des villes essentielles vraiment je suis ravi d'avoir assisté à cette conférence et je te remercie énormément je suis ravie moi aussi alors si ça a été utile tant mieux je te dis je connais pas mal de trucs sur l'alimentation c'est aussi un peu mon domaine on en parlera un autre jour mais là tu m'as appris des choses et tu m'as surtout clarifié beaucoup de choses super royal objectif rempli merci Emily j'ai eu droit à des applaudissements d'Ely alors est-ce que quelqu'un d'autre voulait prendre la parole ou avait une question à poser après c'est peut-être pas nécessaire c'est vrai que c'était quand même assez complet c'était un petit peu mené au pas de charge parce que je voulais vous raconter plein de trucs mais de toute façon vous pourrez visionner le replay Agathe mettra ça sur la chaîne YouTube de Junia et je pense d'ici quelques jours n'hésitez pas à reprendre la présentation s'il y a des choses qui n'étaient pas claires ou sur lesquelles je suis allée un petit peu trop vite écoutez s'il n'y a pas de questions je crois que on va pouvoir clôturer ce webinaire en tout cas je vous remercie à tous pour votre participation et puis merci Fanny et puis je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année j'espère que que tout va bien se passer pour vous et vos proches et puis je vous dis à bientôt probablement pour d'autres webinaires l'année prochaine organisés par Junia voilà très bonne journée et puis à bientôt merci bonne fête à tous merci au revoir